Père Céleste, nous te remercions pour une autre session, merci pour ta bonté, merci de nous avoir appelé, merci pour le privilège que tu nous donnes afin de venir ensemble pour être formé dans ton oeuvre, par ton esprit et pour une grande oeuvre faite dans le passé. Et nous demandons ce soir que tu te révèles une fois encore au nom de Jésus Christ, fortifie ton peuple, énergétise-nous dans l'homme intérieur et accorde-nous la force pour aller de l'avant et faire de grands esprits pour toi au nom de Jésus Christ. Père Céleste, garde-nous en éveil, aide-nous à écouter tout ce que tu nous dis et que ce que nous écoutions fasse du bien à toute vie. Merci de nous avoir exaucés, au nom de Jésus nous prions. Je vous rappelle que voici la formation hebdomadaire de la vie profonde. Quand nous parlons de la formation, beaucoup de personnes ne comprennent pas, peut-être que vous êtes là, vous ne comprenez pas, que nous sommes appelés des formés. Nous sommes ici pour être formés, formés pour faire quelque chose, afin que par la grâce de Dieu, que je sois meilleur qu'hier. Je parle de quelqu'un là-bas. Nous serons meilleurs aujourd'hui qu'hier au nom de Jésus Christ. Parfois, les gens me demandent s'ils ont l'occasion, pourquoi ne pas, pourquoi chaque fois, tu subdivises ceci en 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, comme nous parlons de formation, en anglais, ça c'est la transformation. Nous sommes venus pour la formation, quand on vient à la formation, c'est pour nous transformer et c'est pour faire de nous, d'abandonner la trivialité, les choses superficielles, les choses qui ne sont pas importantes, pour nous amener à quelque chose de concret, quelque chose de très important. D, nous sommes formés afin d'avoir la transformation par rapport à la trivialité. R, c'est nous sommes réveillés et voici la responsabilité, la formation est là pour nous réveiller, que nous devons passer notre vie, et nous devons nous réveiller pour faire face à la responsabilité. A, c'est d'avancer pour réaliser. Voici, s'il n'y a pas d'avancement, s'il n'y a pas de progrès, la formation ne sera pas efficace, mais c'est lorsque nous avançons et dans notre réalisation, on sait que réellement, on reçoit la formation. Il y a, là-bas, qui est, c'est de croître dans l'intégrité. Si on doit être fiable ou dépendable, il faut qu'il ait l'intégrité, et c'est cette intégrité, là, qui augmente à tout moment, de la formation, de l'exposition qui nous est donnée, et il y a la croissance dans l'intégrité. Donc, il y a la croissance, il y a la formation, il y a aussi, un, là, c'est nourrir un, un, néant à la noblesse, t'agir comme un vaut rien à la noblesse. Ici, vous êtes venu avant la formation, vous n'êtes rien, avant, avant la formation, vous n'étiez rien, avant la formation, vous vous voyez comme un vaut rien, je suis faible, je ne peux rien faire, je ne peux rien réaliser, je ne peux aller en aucune direction, et que, pour moi, ça ne passe pas, mais la formation, vous est arrivé, cela vous a nourri, a nourri, un, presque un, néant à un, à un, à un notable. Et, il y a, il y a aussi, ce qui suit, il y a aussi, l'intégration, en une subsubstance. C'est comme, vous avez, vous avez été enseigné, à, 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 dans un collège, et dans une, dans une matière donnée, et, et les gens qui viennent, à être exposés, à, à, dans, dans l'institution, on voit que la formation, c'est pour nous intégrer, dans ces choses, afin que, quand on va, à, à, pour pratiquer, ce qu'on a déjà appris, on sera efficace. Il y a aussi, ce qui suit, là-bas, qui est, qui est, eh, l'alimentation, eh, de la nouvelle, nous, eh, créature, comme, déjà, euh, maintenant, on est formé, on, la, la, la nature de Christ qui se reproduit en nous, à cause de cela, on nourrit cette nouvelle nature. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a aussi, j'ai là-bas, qui est, la croissance d'Allah, à la piété, vous allez croître, au nom de Jésus Christ. Cela veut dire que, eh, on, on, on laisse les choses passer, et, alors, on avance, maintenant, et, oh, on, on, on s'élève, et on croit. Et, comme on dit cela, T, qu'est-ce que vous avez là-bas? C'est la transformation de la trivialité. Vous devez voir votre vie, votre ministère, votre district, votre groupe, et votre nation. Et, est-ce que vous donnez aux choses triviales, les choses qui ne sont pas importantes, qui ne font aucune différence, la trivialité? Est-ce que vous êtes transformé de la trivialité? Est-ce que vous en êtes sorti? Est-ce que vous abandonnez? Ces choses-là, vous vous examinez, et puis, on, on se réveille à la responsabilité. Quelle est la grande commission? Est-ce que vous vous êtes réveillé chaque jour? Est-ce que vous êtes réellement, est-ce que vous parcourez réellement, un à un, les étapes de la formation? Et, on doit savoir que le produit fini, de ce point de départ, à ce point d'arrivée, qui est le produit fini, comment y arriver? Et la formation elle-même, et quel est le processus de la formation? Et quels sont les articles de la formation? Il y a des gens qui lisent la Bible, et après l'avoir lu, ce qu'ils ont lu dans la Bible, que ce soit le pasteur ou l'évangéliste, qui lisent cela, c'est la même chose à tout moment. Quand on lit la Bible, et quand on vient comme un père, et vous voulez voir les responsabilités d'un père, vous allez voir quelque chose là-bas, si vous venez comme évangéliste, vous voulez voir quelque chose dans la Bible, Alors, en tant qu'évangéliste, il y a quelque chose que vous allez voir là-bas, quand on vient en tant qu'un pasteur, en tant que berger, il y a quelque chose que vous allez voir là-bas, et vous allez voir la chose là comme un enseignement de la parole de Dieu, vous allez voir quelque chose là-bas. Ce peut être le même passage, mais, on vous conduit, on vous conduit à être un pasteur, à être un évangéliste, on vous forme à être un ouvrier, quel est le processus de la formation? J'ai lu encore le mot, transformation. T, c'est, on enseigne, et également, on éprouve. Nous enseignons, et on éprouve. Si on enseigne seul, on ne le forme pas. Quand vous enseignez, vous éprouvez la personne. Vous testez la personne, qu'est-ce que la personne connaît, qu'est-ce qu'elle peut pratiquer, qu'est-ce qu'elle peut réaliser. Vous enseignez, et en même temps, vous éprouvez la personne. Et la lettre R là, c'est, réformer pour le réveiller. Réformer pour le réveiller. Vous voulez renouveler la personne. Sa perception est renouvelée. Sa compréhension est renouvelée. Et sa soif, sa passion pour le Seigneur est renouvelée. Il y a le réveil, il y a le renouveau, il y a la réformation. Et il y a, il y a l'exhortation, il y a l'exhortation et l'attention. On donne la parole, on donne le message, c'est l'exhortation à tout le monde. Et on prête attention à chaque individu, on le dit. Parce que la connaissance générale qu'on donne, l'enseignement général qu'on donne, la doctrie générale qu'on donne, c'est l'exhortation. Mais on vient maintenant à vous, et on voit votre district, on voit votre groupe, on prête attention à vous, et on prête attention à tout ce que vous faites, et comment vous faites la chose. L'exhortation et l'attention. Et là-bas, qui est l'illustration et la communication. L'illustration et la communication. Ce n'est pas que, c'est moi à tout moment, ce n'est pas le passage à tout moment. Oui, on lit le passage, mais on fait l'illustration, on fait une illustration du passage, un exemple qu'on peut donner, un modèle qu'on peut donner, il y a quelque chose de l'histoire qu'on peut donner, quelque chose du champ d'histoire, et on illustre, et on ajoute, et cela ajoute quelque chose à votre vie. Il y a une communication aujourd'hui. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. L'illustration et la communication. Il y a encore, il y a la négativité et la neutralisation. Oui, avant que les gens ne viennent à la formation, ils ont des idées préconçues, il y a des choses dans leur vie qu'on doit contredire, qu'on doit contrer dans leur vie, que ceci n'est pas bon. J'ai des idées qui ne sont pas bonnes, j'ai des idéologies qui ne sont pas bonnes. Il y a la négativité et la neutralisation. C'est comme quelqu'un qui a quelque chose de négatif, vous neutralisez cela, parce que maintenant, la personne a une adroise neutre, et les choses négatives, là, on peut écrire quelque chose, mais là, de nouveau, sur cette adroise neuve. Il y a la négativité et la neutralisation. On fait cela pour des gens qui viennent de naître de nouveau, ils viennent de ce domaine, et ils ont une superstition en eux, ils ont des idées sécritiques en eux, et ils ont des idées de transition en eux. Alors, on compte ces choses, on élimine ces choses, on les neutralise. Alors, vous êtes prêts maintenant de planter, de semer quelque chose de positif, de dynamique dans leur vie. Et puis, on a l'illumination et l'inspiration. L'illumination et l'inspiration. Quand vous venez pour la formation, est-ce que vous avez vu cela auparavant? Je ne connaissais pas cela. Je voyais le passage, mais je n'ai jamais vu cela. La lumière brille sur ce passage que vous lisez et vous voyez votre responsabilité, les choses à faire. Il y a l'illumination et il y a aussi l'inspiration. Vous êtes inspiré. Laissez-moi aller. Je veux maintenant aller faire quelque chose. Vous êtes inspiré aujourd'hui. Vous allez faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Et puis, il y a le besoin et la nécessité. Comme on vient pour la formation, on va avoir le besoin de la communauté, le besoin dans cette ville, le besoin dans ce lieu, le besoin et la nécessité. Et cette nécessité vous pose à l'action. La nécessité là, vous pose à l'oeuvre que vous devez faire. Il y a la direction et la croissance. Pendant que vous faites l'oeuvre, vous pourrez faire des erreurs. Pendant que vous faites l'oeuvre, vous pourrez faire de façon non efficace, de façon inefficace, mais en vos formes, mais en vos intrus et en vos dirige, alors vous allez réaliser plus. Je vois des réalisateurs là-bas cette nuit. Je vois des réalisateurs là-bas cette nuit. Et vous devez vous reconnaître et dire que je suis réalisateur. Je dis je suis réalisateur. vous serez réalisateur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si c'est la formation, quel type de formation voient-nous aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui est les sept habitudes des grands réalisateurs pour Dieu. Les sept habitudes des grands réalisateurs pour Dieu. Je vais vers Josué. Josué au chapitre 1. Josué au chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il y a l'une des habitudes là-bas qu'on a développées. Je vais en parler plus tard. Je vais à Josué chapitre 11. Josué 11 verset 10 15 23. Josué 11 je lis verset 15 qui et Josué exécuta les ordres de l'éternel à Moïse son serviteur et de Moïse à Josué il ne négligeant rien de tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse. Voici le verset 23 et Josué s'empara donc de tout le pays. Il dit Josué s'empara donc de tout le pays. Y a-t-il de Josué là ce jour? Vous allez vous emparer de tout ce pays. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna un héritage à Israël à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Chapitre 13 Josué 13 Josué 13 Voyons les étapes les pas que Josué avait fait et pour parvenir à ceci on a cette habitude qu'on doit développer afin que par la grâce de Dieu nous devenions de grands réalisateurs. Nous serons de bien heureux réalisateurs au nom de Jésus Christ. Josué 13 verset 1 Josué était vieux avancé en âge. L'éternel lui dit alors l'éternel lui dit c'est comme l'éternel surveillait l'oeuvre que Josué faisait c'est comme l'éternel disait que Josué c'est bon avance avance continue d'avancer en ce temps-ci l'éternel lui dit alors tu es devenu vieux et tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand et au fait il ne le louait pas et il dit que maintenant tu es vieux et viens rater pour que je choisis une autre personne ces autres vont faire leur oeuvre pendant que je fais ma tâche lorsque je travaille pour que je fais ma tâche vous allez faire votre tâche et nous allons utiliser de complémentarité pour parvenir à l'autre au niveau au nom de Jésus oui Josué ce n'est pas que Josué tu es vieux maintenant mets-toi de côté non Josué tu es vieux maintenant va à la retraite non il n'y a pas de retraite dans la Bible et pour le serviteur de Dieu est-ce que vous avez remarqué cela auparavant vous n'avez pas remarqué cela est-ce que vous n'avez pas remarqué cela Moïse est-ce que Moïse est allé à la retraite et Jésus est-ce qu'il est allé à la retraite est-ce que Paul est allé à la retraite est-ce que Samuel est allé à la retraite ces gens ne se sont pas retirés de l'oeuvre de Dieu vous n'allez pas aller à la retraite vous n'allez pas vous retirer si quelqu'un est plus vieux que vous et la personne avance si quelqu'un se tient ici il y a des gens qui sont un peu vieux que moi mais je suis plus âgé que la majorité où êtes-vous si je suis plus âgé que vous où êtes-vous là-bas si moi je ne suis pas allé à la retraite est-ce que vous allez vous retirer je disais que je ne vais pas me retirer mais je vais je vais faire le feu je vais m'enflammer que le Seigneur le confirme dans votre vie donc le Seigneur dit que le pays est encore le pays qui reste à soumettre est très grand Jésus 14 je le verset 7 j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse serviteur de l'éternel m'envoyait de Kadesh Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec doigture de coeur voilà le verset 8 mes frères qui étaient montés avec moi découragent le peuple mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'éternel mon Dieu c'est Caleb l'esprit de Caleb viendra dans votre coeur et dit que et ce jour-là Moïse jura en disant le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'éternel mon Dieu maintenant voici maintenant voici l'éternel m'a fait vivre l'éternel vous fera vivre comme il a dit il y a 45 ans que l'éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 85 ans 85 ans 85 ans je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoia il n'y a pas de rhumatisme là-bas il n'y a pas de mal de dos il n'y a pas de cancer il n'y a pas de russer il n'y a pas une vision terne où est-ce que j'ai mis ma Bible et la Bible est là vous allez trouver votre Bible et le Seigneur vous gardera fort et bien portant au nom de Jésus Christ j'ai autant de force que j'en avais alors je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoia j'ai autant de force que j'en avais alors soit pour combattre soit pour sortir et pour entrer verset 12 donnez-moi donc cette montagne dites-le à votre voix donnez-moi donc cette montagne avez-vous peur est-ce que vous allez fuir est-ce que vous allez vous arrêter donnez-moi donc cette montagne ce sont les gens là qui réalisent des choses pour Dieu des gens qui disent oui je sais que c'est difficile je sais que c'est un défi je sais qu'il y a une montagne là-bas mais je suis aussi vigoureux il y a autant de force qu'hier donnez-moi cette montagne vous allez vaincre voyons chapitre 18 verset 3 Josué 18 verset 3 Josué 18 verset 3 Josué dit aux enfants d'Israël jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'éternel le Dieu de vos pères vous a donné chapitre 21 chapitre 21 verset 43 Josué 21 verset 43 c'est ainsi que l'éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père et l'empire en possession et s'y établit l'éternel leur accorda du repos tout à l'entour comme il l'avait juré à leur père s'accompliront dans votre vie et tous vos désirs s'accompliront au nom de Jésus-Christ chapitre 24 verset 29 chapitre 24 verset 29 voir ce qu'elle dit après cette chose Jésus-Christ fils de Jésus-Christ serviteur de l'éternel vous n'allez pas perdre vous convertir l'église va croître sous votre direction sous votre administration quand vous prêchez alors plusieurs viendront dans le royaume au nom de Jésus-Christ Israël servit l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'éternel avait fait en faveur d'Israël regardons ce verset 31 voir encore cela Israël servit l'éternel pendant toute la vie de Josué Josué était-il un homme réussi était-il un grand réalisateur la question est que s'il était un tel réalisateur qu'est-ce qui était quels sont les principes et les choses complétiques 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 les 7 habitudes de grands réalisateurs pour Dieu c'est pourquoi nous venons maintenant au chapitre 1 je divise le message en 3 parties et premier point les 7 habitudes des ouvriers réussis les 7 habitudes des ouvriers réussis réussis deuxième point le cœur sanctifié sans une faiblesse secrète le cœur sanctifié sans une faiblesse secrète 3 les moissonneurs séparés pour des semaines fixées les moissonneurs séparés pour des semaines datées quel est le premier point là-bas les 7 habitudes des ouvriers réussis nous allons à Josée 1 nous voulons comprendre que l'habitude c'est un modèle établi en l'homme après des après une action délibérée répétée on se met à l'action ce n'est pas une habitude c'est une bonne action mais vous répétez l'action là délibérément vous répétez l'action délibérément vous répétez cela je pense que cela fait partie de votre nature cela fait partie de votre système de votre réflexe cela devient une habitude vous faites cela avec facilité c'est ce dont nous parlons cette chose vous faites cela vous faites cela la première fois cela peut sembler très gros cela peut sembler la première fois très difficile c'est comme est-ce que je peux réellement faire cela vous continuez à faire cela vous continuez à faire cela et finalement vous faites cela et vous voyez que par la grâce de Dieu ces sept habitudes maintenant viendront dans votre vie et puis vous serez réalisateur vous serez de grands réalisateurs au nom de Jésus Christ non seulement un réalisateur modéré ordinaire un réalisateur superficiel mais vous allez croire de force à force de puissance à puissance et de plus grands et vous ferez vous ferez de plus grands réalisateurs de plus grandes réalisations et on verra les sept habitudes de grands réalisateurs on va à Josué chapitre 1 verset 1 et 2 après la mort de Moïse le serviteur de l'éternel et l'éternel dit à Josué fils de Noun le serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ce jardin toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël la première habitude est accepter de grands privilèges de Dieu il ne faut pas feinter accepter de grands privilèges de Dieu et il va relayer Moïse Josué va relayer Moïse je sais difficile ceci sera une grande tâche comment Dieu s'il m'appelait de relayer Moïse on connait la statue de Moïse sa position dans l'Ancien Testament et tous les enfants d'Israël qui luttaient qui se corrillaient avec Moïse qui m'humiraient contre lui et finalement il était mort à l'âge de 10 ans et maintenant Dieu m'appelle et Dieu dit va le relayer parce que maintenant tu vas accomplir la proversie finale sur les enfants d'Israël et Josué n'a pas dit je ne peux pas je sais que Moïse était une personne spéciale parce qu'il était spécial il était en mesure de le faire la première chose que vous allez remarquer dans votre vie c'est que si vous serez un grand réalisateur numéro 1 vous devez accepter de grands privilèges de Dieu alors je vois Jonah Jonah au chapitre 3 vous devez accepter ceci le Seigneur dit que ce fardeau viendra sur toi ce privilège viendra sur ton épaule et tu dois accepter de grandes responsabilités et de grands privilèges de Dieu Josué verset 1 la parole de l'Éternel fut adressée à Jonah une seconde fois en ce moment lève-toi vaninive à la grande ville et proclame-y la publication que je te donne une grande responsabilité il fuyait cela mais que je n'ai pas fait cela pas moi-même finalement il a accepté cela on retourne à Josué chapitre 1 verset 3 et 4 tout lieu que fleurant la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse verset 4 vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Euphrate du pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant et il faut également croire aux grandes promesses de Dieu croire aux grandes promesses de Dieu le Seigneur lui a appelé il a accepté et après après avoir accepté le Seigneur il dit que tous les fleurs la plante de votre pied est-ce que vous avez pensé à cela il faut seulement aller là-bas et tu vas procéder il faut seulement aller contourner là-bas et les murailles vont s'écrouler parce que cela dépend des lieux que tu as pu visiter parce que tout lieu que fleurant la plante de votre pied je vous le donne et tu vas-je aller dans ce village-là cela t'appartient tout lieu que fleurant la plante de votre pied je vous le donne est-ce que vous pouvez aller dans cette commune-là ou est-ce que vous pouvez aller dans cette communauté-là tout lieu que fleurant la plante de votre pied je vous le donne et l'habitude des grands réalisateurs c'est que ils croient aux grandes promesses de Dieu à tout d'abord il faut accepter le grand privilège de Dieu seconde il faut croire aux grandes promesses de Dieu nous allons au chapitre 1 verset 5 Josée nul ne tiendra devant toi Amen je crois que vous allez dire Amen nul ne tiendra nul aucun homme pensez-y ou pas pensez des puissances occultes ne parlez ne parlez plus des méchants ne parlez plus et que ils ont touché la personne-là ils ont vécu la personne-là ils ont ruiné la personne-là ils l'ont chassé de la ville ils ont fait rétrograder la personne-là mais pas vous je dis pas vous regardez nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été Moïse qui s'est tenu devant Pharaon devant les magiciens devant la mer rouge comme j'ai été avec Moïse je serai avec toi je ne te délaissera point je ne t'abandonnerai point fortifie-toi en éprunt courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie-toi seulement et aient bon courage fortifie-toi seulement et aient bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite consacrer et puis il y a consacrer de grands potentiels à Dieu consacrer de grands potentiels à Dieu tout le territoire est là le Seigneur dit Josué je sais combien tu es âgé tu es comme Caleb ton collègue Caleb m'a déjà 80 ans et je sais que quoi que tu es cet âge je connais ton potentiel je connais ta force je connais ta capacité je connais ton ton ambition mais tu consacres tout cela à Dieu afin que tu puisses te lever et que nul ne se tienne devant toi les puissances occultes ne peuvent pas se tenir devant toi les puissances méchantes ne peuvent pas se tenir devant toi consacrer de grands potentiels à Dieu ce qui suit c'est verset 7 la deuxième partie du verset 7 qui dit ne t'en déconne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras au cours de la semaine au cours de la semaine vous allez réussir au week-end vous allez réussir le dimanche vous allez réussir au marché vous allez réussir dans le ministère vous allez réussir dans votre famille vous allez réussir afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras il faut déclarer de grandes proclamations déclarer de grandes proclamations de Dieu que ce livre de la loi soit d'attabouche comme cela soit d'attabouche il faut le déclarer oui tu l'observes oui tu y obéis mais tu tiens tu vis par cela et tu tu dois le proclamer tu dois le déclarer tu dois le propager partout 1er Timothée 1er Timothée 4 15 1er Timothée 4 15 occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous je verrai vos progrès dans la parole votre famille verra votre progrès dans la parole vos voisins verront vos progrès dans la parole veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent ceux qui vous écoutent ne seront pas perdus ceux qui vous écoutent de semaine en semaine dans votre église locale dans votre district dans votre groupe dans votre région dans votre pays partout où vous vivez ceux qui vous écoutent seront sauvés seront sécurisés et eux seront rentés fermes dans le pavis du Seigneur au nom de Jésus-Christ et déclarés de grandes proclamations de la part de Dieu on va à Jésus-1 verset Jésus-1 verset 9 Jésus-1-9 Jésus-1-9 ne t'agent pas donner ses tendres fortifiés toi et prends courage ne t'agent pas et ne t'agent pas car l'éternel ton Dieu est avec toi est avec toi dans tout ce que tu entreprendras gloire à Dieu sa puissance sera avec vous sa présence sera avec vous et Jésus-1 donna ses tendres aux officiers du peuple parcourrez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple préparez-vous des provisions car dans trois jours vous passerez ce jour pour aller conquérir le pays dans l'éternel votre Dieu vous donne la possession exercer une grande promptitude pour Dieu exercer une grande promptitude pour Dieu voilà le problème que ce livre ne se lève pas de ta bouche dès que Dieu a fini avec lui déjà il faut exercer une grande promptitude pour Dieu le problème des gens c'est que on vient à la formation de samedi et tout ce qu'ils ont écouter écouter et ils se sont vus défier inspirer réveiller ils retournent à la maison et ils s'en vont prendre la pause on ne fait pas cela on agit promptement voyons Somme 119 Somme 119 Somme 119 verset 60 exercer une grande promptitude pour Dieu Somme 119 verset 60 je me rate je ne diffère point d'observer tes commandements je me rate je me dépêche je me presse je ne diffère point d'observer tes commandements on revient à Josué Josué 1 Josué 1 verset 12 Josué 1 verset 12 Josué dit aux Rubénites aux Gadites et à la demi-tribue de Manassé rappelez-vous ce que vous a prescrit et Moïse le serviteur de l'éternel quand il a dit l'éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays vos femmes vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous avez que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain mais vous tous hommes vaillants vous passerez en âme devant vos frères et vous les aider verset 15 quel est le premier mot là-bas ? quel est le premier mot là-bas ? jusqu'à ce que Jésus a dit levez-vous vous allez vous joindre au peuple vous allez rentrer dans le pays vous allez garder avec eux jusqu'à jusqu'à ce que il y a des gens ils ne continuent pas de marcher ils ne continuent pas de servir jusqu'à ce que ils ne continuent pas de pratiquer jusqu'à ce que ils ne continuent pas d'oeuvrer jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il voit la fin il dit que je crois que j'ai assez fait vous n'avez pas assez fait jusqu'à ce qu'on finisse on continue de faire jusqu'à ce qu'on arrive au bout il y a des temps où vraiment la chaleur sera torride il y a un moment où il y a la fatigue la lassitude l'épuisement est là et il y a la faim qui frappe vous allez faire jusqu'à ce que donnez-moi le mot jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'éternel jusqu'à ce que l'éternel est accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'éternel votre Dieu leur donne puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous allez jouer de votre possession vous allez jouer de votre famille et de votre oeuvre puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse sa vie de l'éternel de ce côté du Jourdain vers le soleil le vent 6 il faut finir de grands projets pour Dieu vous allez développer cela en habitude vous ne commencez pas et laissez cela à mi-chemin de grands réalisateurs ne font pas cela vous allez tout faire que vous commencez vous avancez et vous finissez de grands projets pour Dieu mais si vous allez finir rien ne vous arrêtera rien ne vous résistera et voyons acte acte 20 acte 20 verset 24 acte 20 24 acte 20 acte 20 24 mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie si vous allez continuer finir et la pluie ne vous gênera pas les plaintes des gens ne vous ne vous gênera pas mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu finir de grands projets pour Dieu maintenant nous allons voir Josué Josué 1 Josué 1 16 Josué chapitre 1 voilà le verset 16 il répondit à Josué en disant nous ferons tout ce que tu nous as ordonné nous irons partout au tu nous avéras ça c'est une grande équipe c'est une grande équipe une équipe qui dit que nous sommes tous unis nous sommes un nous avançons ensemble nous allons réaliser ensemble et là où tu nous envoies on y ira là où tu nous transfères on y ira là où tu nous positionnes on y ira je ne peux pas entendre votre voix vous irez au nom de Jésus Christ l'oeuvre missionnaire vous la ferez et l'oeuvre missionnaire à la maison vous la ferez partout et partout et partout où tu nous enverras nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse veuille seulement veuille seulement l'éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort fortifie-toi seulement fortifie-toi seulement et prends courage 7 rassemblez de grands personnages pour Dieu des gens qui sont grands dans leur passion des gens qui sont grands dans leur vision des gens qui sont grands dans leur consécration rassemblez de grands personnages pour Dieu cette septième habitude ces sept habitudes sont A B C D E F G en anglais alors toute la musique la musique a sept gammes A B C on a sept gammes on a un ton il y a demi ton il y a les clés majeures et les clés mineures et tout s'est développé sur sept gammes vous ne pouvez pas tomber vous ne pouvez pas échouer et cette oeuvre va réussir dans votre main au nom de Jésus Christ alors maintenant récapitulons avant d'aller au deuxième point il y a A qui est quoi dites le moi je dis accepter de grands privilèges de Dieu qu'est-ce qui suit croyez aux grandes promesses de Dieu il y a ce qui suit consacrer de grands potentiels à Dieu qu'est-ce qui suit le D c'est déclarer de grandes proclamations pour Dieu qu'est-ce qui suit SAC SAC finir de grands projets pour Dieu rassembler de grands personnages pour Dieu que cela soit votre habitude vous allez les parcourir un à un alors vous allez voir vous allez dire non je suis à ce niveau je ne vais pas délaisser je ne vais pas démissionner je vais finir je suis je vais finir cette tâche je vais finir cette tâche et puis vous irez de force en force alors maintenant on va au deuxième point qui est le coeur sanctifié sans une faiblesse secrète nous retournons on va à Josué 3 verset 5 Josué 3 et voyons le verset 5 Josué 3 quel est le verset là-bas verset 5 Josué dit au peuple sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous que je vous lise si cela pénètre votre coeur ben si vous êtes la personne dont Dieu parle que votre ministère va se changer en merveille demain qu'il y aura de grands prodiges dans votre vie et dans toute l'œuvre que Dieu vous a appelé à faire Dieu dit allez posséder le pays quand vous allez vous lever à aller posséder le pays des merveilles ne cesseront pas dans votre vie Josué dit au peuple sanctifiez-vous car demain car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous Amen le coeur sanctifié sans une faiblesse secrète laisse-moi vous rappeler que la génération précédente a échoué de faire de grands progrès d'entrée et de posséder la terre promise avait une faiblesse secrète ils étaient faibles ils étaient faibles chaque fois ils se plaignaient et Moïse qu'est-ce qu'on a fait tu nous as fait comment allons-nous avancer maintenant regardez ces gens-là qui nous enturrent et maintenant avec la nouvelle qu'on a appris qu'on a reçu de Cana il y a des géants là-bas nous sommes comme des suturelles il ne faut pas permettre une faiblesse secrète même pas quelque chose dans votre coeur que vous nourrissez là-bas et que je ne peux pas comment je peux réussir je me vois faible il n'y a pas de faiblesse secrète au nom de Jésus Christ ils avaient lassitude du désert ils devaient comprendre qu'ils n'étaient pas les seules personnes à parcourir le désert mais ils ont permis au désert de les fatiguer à cause du voyage ils se sont découragés ils commençaient à parler contre Boïse pourquoi tu nous as fait sortir pourquoi cela pourquoi cela alors c'est ce qui les a empêchés 3 le coeur ainsi concis le coeur ainsi concis quoi que sorti d'Egypte l'Egypte l'Egypte n'est pas sorti d'eux ils étaient remplis des désirs d'Egypte et alors ils ont le coeur ainsi concis ils ont la langue non bridée tout ce qu'il voudrait dire il disait cela et cela peut les plonger dans le problème et il dit cela cela peut faire irriter Dieu mais il dit cela et cela peut amener des flots et des pestes sur eux mais il dit cela comme n'importe comment la langue non bridée on ne va pas permettre à cela nous avons une grande tâche dans notre main et nous avons une grande poursuite dans notre main et 5 les convoitises d'Egypte chaque fois ils se rappelaient les choses mangées en Egypte et ils se disaient est-ce que vous aimez cette nourriture vous aimez cette manne la nourriture des grands on se rappelle les eaux les concombres d'Egypte qui nous donnera la nourriture d'Egypte encore aujourd'hui la convoitise d'Egypte était en mais si vous allez faire quelque chose et vous dites tout ce rappel d'Egypte je l'enlève de ma vie aujourd'hui que cela s'efface de votre vie que cela ne revienne plus au nom de Jésus Christ et ils ont un désir non sanctifié un désir non sanctifié le désir qu'ils avaient en eux qui les faisaient crier comment voir ceci comment voir cela numéro 7 ils avaient une attitude mondaine ils n'ont jamais dit merci à Dieu ils n'ont jamais dit oh Seigneur très merveilleux regardez vous voyez l'eau sortir du rocher regardez la manne qui est venue du ciel regardez comment le Seigneur divisait la mer rouge regardez cela regardez cela Dieu merci Seigneur merci on te loue on te bénit tu es merveilleux jamais ils ne vont pas faire cela parce qu'ils avaient une attitude mondaine et puis ils avaient un orgueil non denté est-ce que ce n'est pas Moïse est-ce que c'est à Moïse que Dieu parle et qu'est-ce que Moïse peut faire que nous on ne peut pas le faire alors pourquoi toi tu diriges un Seigneur sur nous et Moïse lève-toi Moïse à dire Corée Abiram d'attendre qu'est-ce que j'apprends venez dis-le dis-lui on ne vient pas on ne vient pas c'était un orgueil non denté qui conduira la personne déchouée mais je ne vois pas l'échec cette nuit je vois des réalisateurs cette nuit au nord de Jésus-Christ il y a l'appétit incontrôlé ils ont ceci ils voudraient plus ils voudraient autre chose il y a des gens comme ça ils ont un appétit incontrôlé pour d'autres ils ont une dépravation non touchée non dentée la dépravation n'a pas été touchée n'a pas été dentée n'a pas été ôtée de leur vie ils ont l'incrédulité la Bible a dit que c'est à cause de l'incrédulité qu'ils n'étaient pas à mesure d'entrer dans la terre de Canaan et ils avaient une volonté non brisée une volonté si Dieu en eux et tout 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 cela fléchi vers Egypte la chose là les a empêchés est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez reconnu le même train en vous est-ce que vous aspirez entrer et posséder le royaume et réaliser de grands choses pour Dieu soyez sanctifiés Dieu soyez sanctifiés et développez-vous quand on est sanctifié la sanctification seule ne va pas occuper le pays la sanctification seule ne va pas posséder le pays oui la sanctification est très importante la sainteté est très importante mais la sainteté la sanctification sans ces sept habitudes ne feront rien alors mais Dieu merci quand vous êtes sanctifiés et quand vous êtes purifiés quand vous êtes lavés allez revenir aux sept habitudes et je retourne à Josué chapitre 1 Josué chapitre 1 je lis encore verset 1 Josué 1 verset 1 vous y êtes après la mort de Moïse sauveteur de l'éternel l'éternel dit à Josué fils de Noun et sauveteur de Moïse Moïse mon sauveteur est mort maintenant qu'est-ce que tu es là-bas lève-toi passe ce jour toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël que je donne aux enfants d'Israël se lever avec le peuple de Dieu et avancer se lever avec avec le peuple de Dieu et aller plus haut tout le monde évangéliser tout le monde se lever avec le peuple de Dieu et avancer tout le monde contribue son quota et tout le monde fait on forme les gens on baptise les convertis toi tu es là tu ne peux pas être comme ça lève-toi avec le peuple le peuple de Dieu et avance verset 3 tout le que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Euphrate du le pays des Etiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant regardez contempler de grands lieux et s'y rendre Jésus ouvre tes yeux ouvre les yeux regarde le Liban regarde le côté là regarde le fleuve de l'Euphrate et regarde le côté des Etiens et continue à aller tout le coffre-le-re-la-place de votre pied je vous le donne se lever avec le peuple de Dieu et avancer contempler les grands lieux et s'y rendre beaucoup de personnes ne connaissent rien au-delà de leur quartier et de la maison ils viennent à l'église de la maison et de l'église ils se rentrent à la maison il faut sortir il faut aller dans votre environnement et aller aller voir votre entourage qu'il y a un village là-bas il y a quelque chose là-bas vous regardez les facilités les commodités vous regardez les gens qui viennent dans le quartier là-bas se lever et aller avec le peuple de Dieu aller partout là-bas et Jésus 1-5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Amen lorsque vous êtes jeune maintenant personne ne tiendra devant vous 5 ans à venir si Jésus retarde personne ne tiendra devant vous lorsque vous vieillissez et c'est quand vous êtes vous êtes jeune maintenant plus plus vous vieillez plus vous faiblissez vous ne comprenez pas nul ne tiendra devant vous au fait plus vous vieillissez plus fort vous deviendrez plus fort vous deviendrez et plus plus visionnaire vous deviendrez au nom de Jésus Christ nul nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai je ne t'abandonnerai confronter de grandes dominations et confronter de grandes dominations et autorités nous avons dit il y a des dominations et des autorités que nul ne tiendra avec leur domination avec leurs autorités alors ils ne vont pas tenir devant toi au nom de Jésus Christ confronter de grandes personnalités domination et autorités et 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 traverser je traverse je dis je traverse il y a des gens et il veut commencer il va entreprendre un voyage et il se tient devant eux et il reste debout il voit quelqu'un devant eux c'est comme un pharaon c'est comme un nubcanézar c'est comme un sénacré c'est comme un sénacré c'est comme un sénacré roi de la de la Syrique pour ça je vais essayer demain c'est comme aujourd'hui nubcanézar est dans la voie oh non pourquoi ne pas te lever et continuer à avancer il ne peut pas tenir devant toi lorsque tu es loin et tu te tiens la bande c'est comme tu le vois très grand mais quand tu commences à avancer je vais commencer je vais continuer d'avancer je vais continuer d'avancer tout leur pouvoir tout va s'écouler au nom de Jésus Christ combien confiant vous êtes aujourd'hui que quand Dieu vous avance vous pouvez confronter ses dominations ses autorités et Dieu merci eux vont eux vont tomber mais vous allez rester debout je vais maintenant à Jésus 1 verset 6 fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie-toi fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite ici osez de grandes possibilités pour Dieu et allez à l'autre côté soyez courageux et il n'y a pas de chance pour la faiblesse sur le champ d'évangélisation tu dois oser tu dois oser de grandes possibilités pour Dieu et et conquérir et vous allez conquérir et et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras vous allez réussir afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras il dit que ne t'en détourne ici ne t'en détourne ni à droite ni à gauche alors fait face alors vous allez vous allez ici faut pas permettre au bruit au bruit au bruit que vous entendez comme il n'y a pas de voie là-bas allez là-bas il y a la voie là-bas il dit que là où que vouloir ses pouvoirs le Seigneur a dit que je ne te délaisserez pas je ne t'abandonnerai pas quand vous continuez d'avancer d'avancer il dit que la choula est debout là-bas arrivé là-bas la choula va bouger la choula va disparaître vous croyez que vous voyez une personnalité là-bas parfois c'est une imagination qui va qui va sinon portraiturer une grande image mais je vais continuer d'avancer je vais continuer d'avancer je vais continuer d'avancer et arrivé là-bas vous allez voir que la choula va disparaître vous osez de grandes possibilités pour Dieu et vous allez conquérir et vous allez exécuter de grands projets pour Dieu exécuter de grands projets pour Dieu et vous avancez exécuter de grands plans de grands projets pour Dieu et vous continuez verset 8 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir combien souvent méditez-vous la parole de Dieu combien souvent devez-vous méditer la parole de Dieu regardez regardez parfois vous écoutez que quelqu'un est là-bas dans ce lieu où tu prêches et les gens là-bas ils ont semé quelque chose là-bas quelque chose était arrivé des siècles parce que les gens là ils ont enterré quelque chose là-bas et ils ont dit que quiconque elle va contre leur idole la personne va mourir alors il n'y a pas d'église évangélique là-bas qui puisse rester là-bas lorsque vous méditez la chose là vous êtes paralysé vous êtes affaiblé lorsque vous méditez sur la chose là sur la chose là vous réfléchissez sur la tradition vous réfléchissez sur l'histoire vous réfléchissez sur l'histoire mais il dit abandonne ces histoires abandonne la superstition abandonnez cela et revenez à la parole même si c'est la seule parole que vous savez que nul ne tiendra devant moi nul nul ne tiendra devant moi et tu médites tu analyses qu'est-ce que cela veut dire nul qu'est-ce que Dieu veut dire nul nul homme nul homme occulte nul homme nul occultiste nul 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 idolatral cela veut dire que vous méditez cela nuit et jour nuit et jour la méditation vous rendra fort vous deviendrez si fort que vous allez confronter n'importe qui n'importe quoi et vous allez vous concentrer sur de grandes déclarations pour Dieu et vous irez vers le but vous allez vous concentrer sur de grandes déclarations de Dieu regardez la déclaration de Dieu dans l'œuvre de Dieu qui dit que cela ne doit pas que tu médites que tu médites un jour et nuit Dieu merci je vois déjà réussir ce jour je viens maintenant au verset 9 ne t'ai pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras regardez ici parfois vous êtes en voyage et vous faites votre bagage et quand vous allez vous êtes en route vous avez ouvert votre valise je l'ai oublié qu'est-ce que je vais faire maintenant parce que je ne peux pas je ne peux rien faire et réussir sans la chose comment je peux oublier cela et ce voyage là est inutile ce que je viens faire ici qu'est-ce que je peux faire maintenant parce que j'ai oublié la chose importante attendez c'est dire que partout tu vas comme tu vas comme ça ne vois-tu pas celui-là et que car l'éternel ton Dieu fait quoi vous avez regardé cela la dernière partie du verset 9 car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras la chose là que tu as oublié que tu n'as pas pris avec toi Dieu est plus grand que la chose là si Dieu est avec toi Dieu merci vous allez réussir parce que nous parlons maintenant aller avec de grandes passions avec Dieu aller avec de grandes passions avec Dieu et aller alors deuxième point les sept choses on voit numéro 1 qu'est la numéro 1 là-bas se lever avec le peuple de Dieu et avancer il faut aller en haut il ne faut pas aller en bas il ne faut pas vous retirer je vais avancer je vais aller en haut je ne vais pas aller en bas je vais aller en haut qu'est-ce qui suit là-bas ? contempler de grands lieux et s'y rendre il ne faut pas aller à de petits lieux il ne faut pas aller là où il n'y a pas de défi il ne faut pas aller où il n'y a rien à faire tout le monde tout est déjà fait là-bas il faut contempler de grands lieux et s'y rendre qu'est-ce qui suit là-bas ? il faut confronter de grandes dominations et d'autorités et traversées Dieu merci vous pouvez les confronter comment les confronter ? cela ne veut pas que tu vas lancer le défi à tout le monde que j'ai appris que tu as des puissances maléfiques ce n'est pas ça laisse-moi vous rappeler l'arche de l'alliance des enfants d'Israël était prise par Saint Philistin et s'était amené au couvent de Asdode là-bas au couvent de Dagon et Dagon était là et l'arche était là y a-t-il de sacrificateurs là-bas ? y a-t-il un cri là-bas ? y a-t-il un palais à l'angle là-bas ? seulement la présence silencieuse sereine de l'arche le lendemain Dagon était tombé par terre ils sont revenus ils étaient surpris comment cela peut se produire il y avait une main invisible il y a une puissance invisible et chaque Dagon va tomber devant vous au nom de Jésus Christ et puis ils ont relevé Dagon et Dagon la présence de Christ en vous la puissance de Christ en vous la puissance du Saint-Esprit en vous quand vous les confrontez ne veut pas que vous allez vous battre avec eux seulement arrêtez là-bas et vous vous citez la promesse de Dieu dans votre coeur ces gens-là vont s'écouler au nom de Jésus Christ dont vous confrontez de grandes dominations aux autorités et vous traversez et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? alors il faut oser de grandes possibilités pour Dieu et conquérir alors si vous n'osez rien vous ne saurez pas ce qu'on appelle succès si vous n'avez rien tenté de difficile de pénible vous ne connaîtrez pas le succès alors qu'est-ce que je suis ? exécuter de grands plans pour Dieu et avancer et avancer qu'est-ce que je suis ? il faut se focaliser sur de grandes déclarations pour Dieu aller pour le but qu'est-ce que je suis ? aller avec une grande passion soyez enthousiasmé si vous allez faire quelque chose que la joie et l'enthousiasme sorte de vous que vous avancez vous chantez vous avancez vous êtes heureux vous avancez et vous êtes content vous êtes fort qu'il y ait l'enthousiasme aller avec une grande passion avec Dieu et vous allez avancer troisième point maintenant troisième point maintenant les moissonneurs séparés pour des semaines datées les moissonneurs séparés pour des semaines datées je vais à Jérémie 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 5 24 Jérémie 5 24 Jérémie 5 24 ils ne disent pas dans le cœur Jérémie l'éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps la pluie de la première et de la dernière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson les semaines destinées à la moisson sur la part des gens ici qui sont des moissonneurs ils se sont séparés pour le vlac et ils se sont abandonnés pour le vlac ils se sont consacrés à le vlac et ils ont ils ont donné ils sont donnés des semaines destinées destinées à la moisson voyons les vétiers qu'un vin des moissonneurs séparés vous êtes mis à part pour ceci vous êtes séparés pour ceci Lévitique au chapitre 20 Lévitique 20 Lévitique 20 verset 24 je vous ai dit c'est vous qui posséderez le pays je vous en donnerai la possession c'est un pays où coule le lait et le miel je suis l'éternel votre Dieu qui vous est séparés des peuples ne sont pas comme eux ne parlons pas comme eux nous ne pensons pas comme eux nous ne sommes pas découragés comme eux on n'est pas facilement battus comme eux parce que nous avons le saint l'ancien des jeux demeurant en nous verset 25 vous observerez la détention entre les animaux purs et impurs entre les oiseaux purs et impurs afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux par des oiseaux par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à détenuer comme impurs il nous a séparés de tout ce qui est impur et nous allons demeurer séparés au nom de Jésus Christ verset 26 vous serez saints pour moi vous serez saints pour moi il n'y a pas il n'y a pas d'occasion il n'y a pas de place pour le péché ni pour la rétrogradation ou la suite dans notre vie nous serons saints tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ vous serez saints pour moi car je suis saint moi l'éternel je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi nous sommes séparés nous sommes séparés au moment du salut nous sommes séparés pour le service du Seigneur acte des apôtres acte des apôtres chapitre 13 verset 2 pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés mettez-moi à part séparés pour moi mettez-moi à part le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés les moissonneurs séparés qui sont les moissonneurs voyons Matthieu au chapitre 9 Matthieu 9 Matthieu 9 35 Jésus parcourut toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant c'est ce que vous allez faire et toute maladie et toute infirmité voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson les moissonneurs sont ceux qui ramassent les récontes la parole de Dieu nous dit en Jean en Jean 4 35 ne dites vous pas qu'il est encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson c'est pourquoi il nous a séparés pour l'oeuvre de la moisson en amenant des âmes dans le royaume de Dieu et maintenant la semaine destinée à la moisson on retourne à Jérémie chapitre 5 Jérémie au chapitre 5 Jérémie 5 24 Jérémie 5 25 Jérémie 5 24 ils ne disent pas dans leur cœur c'est ce que c'est le problème que Dieu a avec eux et ils ne disent pas dans leur cœur craignons l'éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps la pluie de la première et de l'arrière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson les semaines destinées à la moisson cela parle des périodes destinées à la moisson les moissonneurs les ouvriers sont des ouvriers les ouvriers les précateurs les ministres doivent avoir ces sept habitudes des grands réalisateurs pour Dieu et allons à Josué chapitre 1 Josué 1 verset 1 et 2 Josué 1 verset 1 et 2 les sept habitudes des grands réalisateurs pour Dieu Josué 1 verset combien verset 1 et 2 à présent la mort de Moïse serviteur de l'éternel l'éternel dit à Moïse fille de Noun serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi par ce Josué toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël 1 reconnaître la responsabilité absorbante oui ceci vous absorbe cela prend votre temps votre capacité votre talent cela va prendre votre force cela va prendre votre sommeil cela va prendre votre rêve cela va prendre votre désir cela va prendre tous tous de vous pour avoir le pays le pays de Cana pour les enfants d'Israël oui c'est une grande tâche une tâche qui absorbe reconnaître le devoir qui absorbe je vais au je vais au deuxième point tout le conflore la plante de votre paix je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse continue je joue continue de marcher continue d'avancer tu ne retournes pas au désir tu ne retournes plus au désert à ces amalécités cela est parti tu ne retournes plus aux frontières au bord de la mer rouge le passé c'est passé alors il faut il faut rompre il faut briser le pont derrière toi il faut briser le pont derrière toi et il faut regarder il faut contempler le devoir devant toi et rompre et rompre et rompre le pont derrière toi oublie le passé tu ne retournes plus au désert tu ne retournes plus aux pérégrinations passées et verset 4 vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Euphrate tout le paix des Etiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant Jésus lève tes yeux et contemple le devoir devant toi je vais au numéro 3 maintenant là on trouve verset 5 qui dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Jésus qu'est-ce que tes yeux voient parfois l'expérience affaiblit les gens on dit que l'expérience est le meilleur pédagogue mais quand on confronte les armes et les sites lorsque Moïse lève les mains il réussit mais Moïse n'est plus et Aaron n'est plus tout le monde est parti vous voici ici maintenant les gens dont vous parlez tu étais l'un des espions tu as vu ces géants ces géants lorsque tu étais avec eux les dix espions on dit qu'on ne peut pas aller parce que les géants sont là et alors tu iras maintenant faire face à ces géants donc c'est une confrontation mais voici maintenant Dieu merci et dit que nul ne tiendra devant moi tous les jours de ma vie et tel qu'il était avec Moïse il sera avec moi il ne me délaissera pas il ne m'abandonnera pas et il y a aussi il faut conquérir la croix la faiblesse ou la compromission en vous l'ennemi au dedans est plus fort que l'ennemi au dehors l'ennemi au dehors ne peut rien faire déjà ils sont vaincus Calvaire les a vaincus le sang de Jésus les a effacés a effacé leur appel parce que vous voyez si vous n'êtes pas fort aujourd'hui ce n'est pas à cause des gens de dehors c'est à cause de ce qui est au dedans de vous et le Seigneur dit va je le signifie que va triompher de la coadise de la compromission en toi une fois que une fois que tu parles à ton âme David dit que mon âme pourquoi es-tu découragé mon âme pourquoi as-tu peur de quoi médites-tu pourquoi tu es abattu lève-toi vous allez vous lever la première personne à prêcher c'est à vous-même la première personne pour laquelle vous priez c'est pour vous-même la première personne à en triompher c'est à vous-même vous devez triompher de la coadise et de la compromission en vous et Dieu merci vous allez avancer et je lis de Josué 1 maintenant verset 6 et 7 fortifie quelqu'un là-bas fortifie-toi quelqu'un là-bas je dis fortifie-toi et prends courage tant c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie-toi seulement fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'as prescrite ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir afin de réussir si tu t'en découches tu vas perdre la prospérité si tu t'accroches afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras 4 démontrer la détermination la domination et la consécration au devoir il faut démontrer cela sois fort et si tu dis que si tu dis que tu es fort lève-toi et va travailler et sois courageux si tu dis que tu es courageux lève-toi et va occuper le terrain démontrer la détermination la domination et la consécration au devoir verset 8 verset 8 que ce livre de la loi il n'y a qu'un seul livre que ce livre de la loi il n'y a qu'un livre puissant que ce livre de la loi il y a un seul puissant livre qui va opprimer qui va vaincre tout autre matériel dans tout autre livre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors c'est alors car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises vous allez réussir qui dit que tu vas demeurer tel que tu es tu ne vas pas demeurer tel que tu es c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras embrasser embrasser sa parole explicite dans son entièreté embrasser sa parole explicite dans sa totalité verset 9 ne t'aille pas donner cet ordre fortifie toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras il faut suivre avec la foi jusqu'au dernier accomplissement suivre c'est ainsi qu'on réussit ce sont les clés à la réussite que vous commencez quelque chose quelque chose que ce à quoi je vous ai appelé vous allez suivre avec la foi jusqu'au dernier accomplissement et je viens au verset 16 il répondira à Josué en disant nous ferons tout ce que tu nous as ordonné quelque chose là-bas nous ferons vous serez un ouvrier actif vous serez depuis ça ouvrier vous serez un ouvrier fort vous serez un ouvrier qui avance vous allez avancer nous il répondira à Josué en disant nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse veuillez seulement l'éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui lui commandera sera puni de mort nous allons effacer la rébellion de l'armée fortifie-toi seulement fortifie-toi seulement et prends courage avancez allez en haut allez en haut sortez allez plus haut allez pas dessus avancez traversez continuez d'avancer continuez d'avancer jusqu'à ce que vous atteignez le but j'irai où êtes-vous là-bas j'irai tenez-vous debout et dites-le au Seigneur j'irai tenez-vous debout et dites-le au Seigneur j'irai continuez d'aller continuez d'aller vous allez vous avancez vous sortez vous allez pas dessus vous traversez vous continuez d'aller jusqu'à ce que vous atteignez le but voici les sept principes les sept habitudes et c'est pour nous de dire oui je vais croître oui j'accepte j'accepte je crois je vais confronter cette chose je vais démontrer la consécration au devoir et je vais embrasser la totalité de la part de jeunes et je vais continuer jusqu'à ce que je finisse et je continue d'avancer et rien ne vous arrêtera vous allez réussir et je vais et je vais Merci.